Bon vendredi. Un accident mortel est survenu hier en fin de soirée sur la route 132 à Mariat. Félix, vous êtes sur les lieux de l'accident. On parle d'une violente collision frontale. Tout à fait. Un face-à-face entre un véhicule Jeep et un poids lourd. Les services d'urgence ont été appelés vers 23h30 selon la Sûreté du Québec. La victime serait une personne qui n'est pas originaire de la région. La collision se serait produite alors que le conducteur était en train d'effectuer un dépassement. Selon une source, la voiture aurait sorti de l'entrée de l'hôpital et se serait mise à zigzaguer. Elle serait ensuite retrouvée dans la voie de gauche. Une première voiture l'aurait évité, mais le poids lourd qui se trouvait derrière, celle-ci n'a pas été en mesure de se tasser de la voie, d'où la collision frontale. Au moment où l'on se parle, la circulation est en alternance. C'est le temps que le ministère des Transports nettoie les déversements de diesel. Il n'y a pas non plus de débris sur la route, mis à part des traces de pneus qui démontrent la manœuvre d'évitement. Par ailleurs, ce secteur est reconnu pour ses nombreux dépassements. On parle de près de 3 km de long en ligne droite. Les excès de vitesse sont fréquents. Ce n'est pas la première fois qu'un accident mortel survient sur ce tronçon routier. Et d'ailleurs, le maire de la municipalité interpelle les automobilistes. C'est sûr que c'est un secteur qui est droit. Malheureusement, il y a des gens qui font de la vitesse. Il peut arriver des accidents, oui. C'est sûr qu'il y a de la sensibilisation aux automobilistes à faire également. Mais c'est une préoccupation, effectivement. Pour l'instant, on ne connaît pas l'identité de la victime. Toutefois, on vous rappelle qu'il ne s'agirait pas d'une personne de la région. Selon les informations, de son côté, le chauffeur du véhicule lourd s'en serait sorti idem. Merci, Félix. Ailleurs, dans l'actualité, la Société du Québec recherche des témoins qui pourraient détenir de l'information sur une entrée par réfraction survenue il y a quelques jours à Nouvelle. Personne ne se trouvait à l'intérieur de la résidence de la route 132 lorsqu'un ou des individus s'y sont introduits. Le porte-parole de la SQ demande à toute personne possédant des détails sur cette affaire de se manifester. Selon nos informations, des biens auraient été volés au moment des faits. La Société du Québec préfère ne pas donner davantage de détails pour ne pas luire à l'enquête qui se poursuit. Si vous possédez des informations sur cette affaire, vous pouvez contacter de façon anonyme le corps policier provincial. L'entrée en vigueur de la passe Archipel aux Îles-de-la-Madeleine est encore une fois reportée. C'est Transport Canada qui met du sable dans l'engrenage. En effet, le ministère fédéral responsable de l'aéroport de l'Archipel étudie la demande de la municipalité qui veut poster des agents de surveillance sur les lieux. Selon le règlement, la redevance doit être payée à la sortie des Îles-de-la-Madeleine. Les agents doivent donc être engagés afin de vérifier que ceux qui quittent les îles se sont acquittés des frais de 30 $. La mise en place de la passe Archipel a déjà été retardée car il y a eu des problèmes techniques sur la plateforme en ligne. C'est temps de découvrir les aurores boréales en Gaspésie. L'année 2024 sera exceptionnelle pour observer ce spectacle naturel. Le reportage de l'Aix-Delcourt. Les aurores boréales, généralement observées plus au nord du Québec, seront bien visibles ici en Gaspésie dès cette fin de semaine, si les conditions météorologiques le permettent. C'est ça la beauté de l'astronomie. On l'observe quand ça se passe. Donc, c'est des phénomènes qui sont tellement beaux, tellement majestueux. Donc, il faut se rincer l'œil comme il faut. Bien que les aurores boréales soient visibles à tous les ans vers la période de l'hiver au Québec, cette année, ces dernières risquent d'être encore plus impressionnantes et présentes au sud de la province toute l'année. Tous les 11 ans, il y a beaucoup d'explosions. Puis là, à ce moment-là, ces explosions-là, quand elles sont enlignées vers la Terre, on a plus de chances d'en voir. Puis quand les explosions sont plus fortes, là, à ce moment-là, bien, les aurores, elles ne sont pas juste dans les latitudes de 55 à 70 degrés. On peut les voir jusqu'à Montréal. La Gaspésie se trouve au 48e degré, ce qui ne favorise pas l'observation de ce spectacle céleste en temps normal. La situation emballe Frédéric Côté et ses membres. Les 12 à 18 prochains mois seront vraiment très actifs au niveau des irruptions solaires, ce qui aura pour effet, dans le fond, d'augmenter le nombre d'aurores boréales qu'on aura l'occasion d'observer. Puis ça va déborder un peu, en fait, des régions très au nord pour être observables, même d'ici de la Gaspésie. Donc, c'est sûr que c'est une année très intéressante, là, du point de vue des observations. L'organisme à but non lucratif juge que cette année est une année exceptionnelle pour observer les couleurs célestes et que ce sera une belle opportunité pour organiser des sorties. Évidemment, bien, ce sera une attention particulière qu'on aura cet été, là, pour offrir à nos membres et à la population en général des soirées d'observation où les aurores boréales seront à l'honneur. Les conditions idéales pour observer ce genre de phénomène sont un ciel dégagé et une possibilité de voir l'horizon en direction nord. Il serait donc judicieux d'aller sur le dessus d'une montagne et de regarder en direction nord. Alex Delcour, CHAU TVA, Carlton Sommaire. La fête des mères est un moment important pour les familles, mais aussi pour les entreprises de la région qui font de bonnes affaires à l'approche du deuxième dimanche de mai. Félix Côté est allé observer l'impact de cette fête sur les citoyens et les commerces de la région. Toutes les petites attentions sont bonnes pour faire plaisir aux mamans. Une carte, un appel ou un bouquet de fleurs, d'ailleurs, celles-ci sont même vendues en plus grand nombre que l'or de la Saint-Valentin. En une journée, cette fleuriste fait l'équivalent d'un mois de chiffre d'affaires. La fête des mères, tout le monde a une maman, puis ça fait comme un cadeau, le fun. C'est une belle attention, puis c'est pas engageant, c'est pas quelque chose qu'il faut qu'il y ait des poussières. C'est le fun, l'attention quand les fleurs arrivent, tout le monde est tout en comptant. Il n'y a pas que les entreprises qui se préparent pour cette fête. Moi, j'ai eu quatre enfants, et tous les jours, je suis reconnaissant de l'apport de mon épouse là-dedans. Dans le fond, c'est pour souligner ma mère, Marlène, qui, dans le fond, a pris soin de moi, puis qui est super gentille et est toujours disponible pour nous autres. Donc, c'est remémoré, dans le fond, de la souligner, puis lui montrer tout l'amour qu'on a. Et pour les Gaspésiens, la fête des mères est aussi le moment parfait pour profiter des produits de la mère, car elle coïncide avec le début de la saison du homard. C'est la grosse phénésie pour le homard. Donc, on a du homard frais de la Gaspésie, qu'on va chercher directement. Ensuite de ça, on a un beau concours en magasin. On fait tirer quatre homards avec un gros plateau de haki-sushi. Au Centre Thalassothérapie Aquamère de Carlotton-sur-Mer, on profite de l'occasion pour faire la promotion de produits ou de forfaits. Si on est en début de saison, alors c'est sûr que ça nous permet aussi de faire découvrir Aquamère par les gens de la région. Ça fait que c'est pour ça qu'on veut offrir un beau cadeau aux gens de la région. Même si aujourd'hui, la majorité des fêtes peuvent avoir des allures commerciales, rappelons que le plus beau cadeau que l'on peut faire à sa maman, c'est de passer du temps de qualité avec elle. Félix Côté, CHAU-TVA, à Carlotton-sur-Mer. La chronique culturelle vous est présentée par Miche Café à Chandler, qui sert la culture de chez nous. L'artiste gaspésienne Annick Loisel entame la création d'un tout nouveau projet et lance un appel aux femmes du territoire. L'exposition traitera les thèmes de l'identité, de la mémoire et du vieillissement à travers le prisme de la féminité. Marianne Richer a rencontré l'artiste. Regardant ma mère et feu ma grand-mère, j'analyse lesquels de ses rimes... Récipiendaire d'une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec, Annick Loisel entame une nouvelle résidence artistique. Intitulée comme un fil ténu entre nous, le projet se veut une ode à l'histoire des femmes gaspésiennes. J'ai eu une bourse de 19 000 $ qui englobe tout mon projet, qui compte pour toutes mes dépenses, autant de travail, mais aussi d'impression. Inspirée par son héritage familial, l'artiste souhaite capturer l'essence intemporelle de la féminité gaspésienne à travers un récit photographique évocateur. Je veux voir, en discutant aussi avec les autres femmes, qu'est-ce qu'elles pensent léguer, puis qu'est-ce qu'elles pensent qui est important aussi de garder pour continuer à avoir une trace dans la vie gaspésienne. L'exposition débutera en 2025 et poursuivra jusqu'en 2026. Elle se veut un hommage vibrant à toutes les femmes qui ont façonné le tissu social et culturel de la région. Je trouve que les femmes, surtout les femmes qui sont nées entre 1900 et 1950, elles ont fait tellement pour la communauté gaspésienne, mais elles sont souvent, je te dirais, cachées. Pourtant, les femmes ont eu une extrême grande place, puis je veux leur donner cette place-là. À travers sa lentille, Annick Loisel cherche à explorer le thème de l'identité féminine transmise de génération en génération. Chaque image raconte une histoire. C'est de la photographie, c'est avec un appareil numérique, mais c'est de la photographie qui va être imprimée, qui ne sera pas modifiée, ça va être une vraie photographie. Et puis, il y a aussi les textes qui vont être importants, et peut-être aussi des témoignages audios. L'artiste se tiendra bientôt des rencontres avec des femmes gaspésiennes qui serviront de sujet pour la création de son projet. L'oeuvre finale sera exposée à Passe-Pébiac à partir de mai prochain, puis la tournée se poursuivra à travers la Gaspésie. Marianne Richer, CHAU-TVA, Passe-Pébiac. Les rumeurs vont bon train à l'approche du repêchage ou de la LHGMQ qui aura lieu les 7 et 8 juin prochains à Moncton. Des rumeurs laissent entendre que l'attaquant Justin Gendron des Tigres de Victoriaville passerait aux mains du titan de Cates-Batters. Des informations circulent comme quoi les Tigres recevraient le choix de premier tour en 2026. Gendron qui figure au 189e rang du classement des recruteurs de la Ligue nationale de hockey. Le titan sera bien positionné pour le repêchage avec les sélections numéros 9, 18, 23 et 32 dans les deux premières rondes. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors, Francis, quel beau vendredi. Ça finit bien la semaine. Eh oui, Jean-Philippe. Et si la tendance se maintient, le week-end de la fête des mers sera très lumineux. Cet après-midi, vous retrouvez davantage de lumière sur Gaspé, également, bon, aux îles de la Madeleine. Ou, bon, il y a peut-être un petit potentiel d'instabilité, des bandes d'instabilité qui passeront, là, au cours de l'après-midi. Mais c'est très, très mince, là, comme possibilité de gouttelettes. Alors, ça brille davantage, là, en Acadie. Alors, profitez de cette belle journée lumineuse. Alors que ce soir, on prévoit un dégagement de la masse nuageuse sur la baie des Chaleurs, sur Gaspé. Alors que le ciel sera étoilé. Parfaites conditions pour observer les possibles horrores boréales ce soir. Sur les maritimes, on prévoit quelques nuages et les vents est-nord-est seront légers. Des minimums de nuit, là, qui vont varier entre moins 1 et jusqu'à 4 degrés, pardon, là, dans le positif. Alors, demain, ça va être une très belle journée pour les activités en plein air, travailler sur le terrain. Mis à part la faible possibilité d'instabilité, là, du côté de Murdochville, le ciel va briller, là, pour vous, que ce soit là en Gaspésie, également, là, au Nouveau-Brunswick, province maritime. C'est une très belle journée. Maintenant, on voit des mercures avec des maximums, là, qui vont atteindre, là, même, les 16 et les 17 degrés, là, par endroit. Alors, au long terme, ça va être très, très beau. Ça se poursuit. Faites des mers idéales. Ça va briller. Également, début de semaine, là, on va se retrouver avec des températures quasi-estivales, avec 19 degrés sur la baie des Chaleurs. Alors que sur Gaspé, le franc-soleil accompagnera la journée de la fête des mers. Les jours suivants seront très lumineux avant l'arrivée d'une petite dépression. Mercredi, même chose du côté de la péninsule acadienne. Vous aussi, alors, profitez-en, là, pour aller à l'extérieur et aussi profiter du panorama. Et on termine maintenant aux îles de la Madeleine. Pour vous, c'est un peu plus instable en début de semaine, alors profitez dimanche, là. Merci, Francis. Je vous en prie. Bon après-midi. Alors, voilà, c'est complet pour cette édition. Revenez-nous à 18 h pour d'autres nouvelles sur vos régions. Bon après-midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501